Bonjour à tous, bienvenue pour cette première conférence consacrée aux dispositifs éco-énergie tertiaire et à ses conséquences sur les organisations. Alors, avec moi Adnan, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, vous m'entendez bien normalement. Donc Adnan Ameimi, je travaille pour la CPCU, la compagnie parisienne de chauffage urbain, le réseau de chaleur de la ville de Paris. Et j'y travaille en tant que responsable du management de l'énergie. Et donc moi Frédéric Saint-André, je fais partie du groupe AFNOR, département AFNOR énergie ingénierie, chef de projet. Et donc j'ai eu le plaisir d'accompagner la compagnie, la CPCU sur cette problématique décret tertiaire et dispositif éco-énergie tertiaire. Alors je vais vous présenter en un slide le groupe AFNOR auquel j'appartiens. Le groupe AFNOR qui est très connu pour ses activités de normalisation, d'édition pour diffuser, on va dire en deux mots, diffuser les normes. Ces activités de formation également, AFNOR Compétences, c'est l'organisme de formation du groupe AFNOR qui a bien sûr au cours de l'année 2022 proposé des formations autour de ce dispositif éco-énergie tertiaire. Et puis le métier de la certification avec AFNOR Certification, qui est un des principaux organismes de certification en France. Et vous voyez apparaître en bas un cinquième métier qui est le conseil. Donc c'est mon métier à moi d'intervenir en accompagnement de maîtres d'ouvrage sur la thématique énergie. AFNOR Énergie au centre, c'est la marque Chapeau qui, si vous voulez, recouvre l'ensemble des métiers, mais sur cette thématique énergie. Donc que ce soit normalisation, édition, compétences, formation et certification. Et donc moi, j'appartiens à un département qui s'appelle AFNOR Énergie Ingénierie, qui est le centre d'expertise et de compétences du groupe AFNOR autour de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Alors la CPCU, peut-être vous connaissez, peut-être pas. Donc c'est le réseau de chaleur de la ville de Paris qui chauffe ce bâtiment actuellement. C'est une concession publique qui date de 1927. Donc on est presque centenaire bientôt. Et le rôle de la CPCU, c'est de produire la chaleur, de la distribuer, de la transporter, de la distribuer et de la livrer aux clients. Donc c'est une activité intégrée. Mais ça représente, vous avez quelques chiffres clés là à gauche, mais ça représente globalement 6000 clients dans Paris. 6-6500 clients. Huit sites de production. C'est ce qu'on voit sur la carte, les petits points à droite. Huit sites de production qui délivrent de la vapeur. Donc c'est un réseau vapeur. à travers un réseau de 500 kilomètres de canalisation enterrée, qui passe sous les rues de Paris, pour donc alimenter 6000 clients de toute nature. Du logement, du tertiaire, des écoles, des hôtels, etc. Et surtout des hôpitaux. Parmi les chiffres clés, juste rapidement, il y a un petit camembert qui représente le mix énergétique de la CPCU. Donc ce qui caractérise la CPCU, autre le fait d'être un service public de la chaleur, c'est d'avoir un mix énergétique à minima à 50% d'énergie renouvelable, composée d'énergie renouvelable. Et avec des objectifs qui vont aller bientôt à plus de 50%, donc 60%, 75% et une orientation à 100% pour 2050. Donc c'est le trait qu'on tire, mais aujourd'hui on démarre à 50 et on va monter progressivement. Donc voilà, je pense que c'est l'essentiel des infos à retenir. Je serai ravi de répondre à vos questions si besoin à la fin. Donc nous avons accompagné la CPCU pour répondre aux exigences de ce dispositif écoénergie tertiaire. La première étape quand on fait ce genre d'exercice, c'est de déterminer finalement quelles sont les entités qui sont concernées par ce dispositif écoénergie tertiaire. Et de déterminer ce qu'on appelle, enfin ce que le décret appelle les cas d'assujettissement. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Et déterminer les surfaces tertiaires, ce qui n'est pas forcément évident. Par exemple, quand on est sur des sites industriels, à vocation industrielle, de déterminer effectivement quelles sont les surfaces réellement tertiaires. Donc je vais laisser la parole à Nan pour nous montrer comment cette étape-là s'est déroulée pour la CPCU. Pour rappel, on fait cette présentation à deux parce que la CPCU a fait appel à Afnor Énergie pour l'accompagner dans le cadre de la conformité au décret tertiaire. Et donc chez nous, c'est un peu particulier. Donc je vous ai dit, on a huit sites de production, mais on a aussi un siège social, donc des parties tertiaires. Et en gros, il y a trois ou quatre, on va dire trois entités, dont une qui est un peu particulière divisée en deux. Mais en gros, ce qui est concerné chez nous en termes de surface assujettie, c'est le siège social qui est à Gare de Lyon. Donc une tour de bureau. C'est une annexe à ce siège social qu'on appelle ici le bâtiment d'Alle. Donc là, c'est que du bureau. Avec un peu d'activité type travaux, atelier travaux. Et un peu particulier, donc là on se retrouve confronté à un cas un peu particulier, c'est qu'on a de la surface tertiaire au sein d'un site industriel, au sein d'une chaufferie qui est à Saint-Ouen, qui est notre principale chaufferie qui alimente Paris. Et donc on a quand même trois configurations. Un siège social, une sorte d'annexe, de bureau issu d'un ancien atelier transformé en bureau, et un site industriel qui comporte plus de 1000 mètres carrés de surface tertiaire. Derrière cette diversité de cas d'assujettissement, il faut comprendre que derrière il y aura plusieurs types d'acteurs à mobiliser quand il s'agira d'optimiser la performance énergétique de ces surfaces tertiaires. On en reparlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Une fois qu'on a recensé les entités assujetties, il s'agit d'aller collecter les informations de consommation d'énergie et l'historique des consommations, puisque vous savez que le dispositif éco-énergie tertiaire autorise d'aller, de remonter dans le passé, je dirais, pour déterminer l'année et les consommations de références. Pour ça, nous, on utilise une plateforme qu'on appelle Afnor Énergie, qui est la plateforme de management de l'énergie du groupe Afnor, qui nous aide à collecter ces informations en se connectant au système d'information d'Enedis, de GRDF, quand c'est le cas, en l'occurrence, c'était surtout Enedis. Voilà. Et donc, on va voir que cette collecte d'informations, elle est assez impactée par les différents cas d'assujettissement. Pour ce qui concerne la CPCU, on a vu qu'il y avait trois sites différents. Et en termes d'énergie, on retrouve un peu l'ensemble des énergies qu'on peut consommer dans un milieu tertiaire. Donc l'électricité, bien sûr, pour l'éclairage, pour l'informatique, etc. La chaleur, donc le chauffage, pour chauffer les bureaux. Et la climatisation, pour rafraîchir en été et rafraîchir les serveurs. On retrouve donc plusieurs usages. On retrouve, on avait dit, plusieurs entités. Et on avait aussi plusieurs modes d'occupation. Il y a des sites où on est propriétaire, d'autres où on est locataire. Et donc, on commence un peu à complexifier le sujet. Et des occupations assez anciennes, diverses, plusieurs énergies. Et donc, du comptage, pas de comptage. De la donnée disponible, pas de données disponibles. On peut remonter très loin ou pas. Donc là, on commence un peu à complexifier la page. Mais voilà, un peu là, jusque là, il n'y a pas de surprise. C'est peut-être ce que vous rencontrez dans vos activités également. Juste peut-être une précision sur la chaufferie de Saint-Ouen, qui est au départ un site industriel, un site de production de chaleur avec des grosses chaudières. Et bien, effectivement, les zones tertiaires étaient dépourvues de sous-comptage. Et donc, pour faire l'exercice, pour répondre aux exigences du dispositif écoénergie tertiaire, et bien, on a réalisé des campagnes de mesure pour, effectivement, détourer, déterminer les consommations de ces zones tertiaires. Et peut-être dernière précision, c'est que comme on est producteur d'énergie, notamment de chaleur, sur nos sites propres, on consomme notre propre énergie. Donc, on se chauffe nous-mêmes. Et donc, pendant longtemps, c'était en libre accès. Donc, aujourd'hui, on doit compter ça. Donc, ça a un peu complexifié le fait de retrouver de la donnée pour pouvoir coller au décret tertiaire. On en reparlera après. Alors, une fois qu'on a collecté ces données de consommation d'énergie, y compris les données historiques, et bien, il faut faire l'exercice de déterminer quelles sont les années et la consommation de références. Et puis, ce que l'on fait aussi systématiquement pour nos clients, c'était de collecter les données de consommation des années 2020 et 2021 pour déterminer, finalement, la tendance par rapport à une référence qui était antérieure à ces deux années. Déterminer, donc, la tendance et donc l'écart à la cible 2030, souvent comparé par rapport à 2021, qui est quand même une année un petit peu plus, comment dirais-je, pertinente, surtout en termes d'occupation dans les zones tertiaires. Alors, l'attention, ça va être un peu technique. Il commence à y avoir des chiffres. Donc, là, on arrive au moment où, à travers, suite à cette campagne de collecte de données, à ces calculs, on a défini, on a calculé la consommation de références. On a choisi l'année de références et ça nous a sorti un chiffre de consommation en kWh par mètre carré par an. Si on met de côté la chaufferie Saint-Ouen, pour les bâtiments d'Alle, donc là, c'était l'annexe au bureau et les bâtiments Tours, le siège social, à proprement dit, on retrouve pour la Tour des années de consommation de références 2015. Donc, ça remonte à loin. 2019 pour le bâtiment d'Alle. Et pour la chaufferie de Saint-Ouen, c'est 2010. Mais en fait, on aurait pu mettre 2011, 2012, 2013. Puisque comme il n'y avait pas de comptage, on a recréé par calcul, à travers la campagne de mesure, une année de références, mais théorique, en fait. Qu'est-ce que disent les chiffres dans la colonne conso de références ? En fait, on voit bien que le bâtiment Tours de Bercy, on a des chiffres autour de 250-260 kWh par mètre carré par an. Et vous voyez que le bâtiment d'Alle, qui est juste à côté de cette Tour, c'est quasiment le double. Pas très loin, mais 408. Ça, ça traduit déjà des comportements en termes d'efficacité énergétique entre ces deux bâtiments, qui sont proches, qui sont occupés par des gens qui font les mêmes activités. Mais on voit plus de consommation d'un côté que de l'autre. Pour vous donner un peu une référence, l'OID, l'Observatoire de l'Immobilier Durable, donne un peu des valeurs de référence qui permettent de se situer en tant que bâtiment. Et pour le bâtiment Tours, qui est un building des années 70 à Paris, Gare de Lyon, je crois que les chiffres sont à peu près autour de 200 kWh, 200, 220 kWh par mètre carré par an. Donc on n'en est pas loin. Un conso de référence. On n'en est pas loin pour la Tour, par contre la dalle, là, ça explose. Donc on voit bien déjà l'effort qu'on a à faire, et c'est ce qui est exprimé dans la dernière colonne. Pour le bâtiment chaufferie de Saint-Ouen, étant donné que c'est issu du calcul théorique, ça, bon, il faut le prendre comme il est. Ce sont peut-être des chiffres à retravailler, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le comportement entre le bâtiment Tours et dalle. On voit quand même l'écart qui est assez important. Le bâtiment Tours, on peut dire qu'on est à peu près dans la moyenne. Les chiffres de 2021 montrent ça. On a déjà fait pas mal de progrès, moins de 30%. Par contre, le bâtiment dalle, on voit qu'il y a un effort colossal à faire. Donc c'est ça qui est intéressant à ce stade. Donc ce genre de cartographie de la performance énergétique permet justement à un maître d'ouvrage, comme la CPCU, de finalement déterminer ses priorités en matière d'amélioration de la performance et donc de porter ses efforts, bien sûr, là où le potentiel est le plus important. Alors, du coup, quand on parle d'efforts, on arrive assez rapidement sur la notion de plan d'action, donc de déterminer des actions d'amélioration de la performance énergétique, celles qu'on va réellement réaliser. Là, je vous ai remis les cinq typologies d'actions qui sont effectivement écrites dans la réglementation. On peut travailler sur l'enveloppe des bâtiments, sur des équipements performants, donc changer des équipements de chauffage, de climatisation, de ventilation, par exemple, et aussi d'agir, bien sûr, sur tout ce qui est régulation, contrôle, pilotage et gestion active de ces équipements. On peut aussi travailler sur les modalités d'exploitation des bâtiments, typiquement les plages d'occupation, les températures, les consignes de température, etc. Ne pas oublier, bien sûr, le comportement des occupants qui ont une réelle influence sur les consommations d'énergie des bâtiments qu'ils occupent. Et puis, il y a une cinquième typologie d'action, c'est l'adaptation des locaux tertiaires à un usage plus économe. par exemple, densifier l'occupation dans un immeuble de bureau. Tout en respectant la réglementation. Tout à fait. Alors, du coup, CPCU, qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place ? Une fois qu'on a fait la photo, on voit les progrès qu'il y a à faire. Il y en a beaucoup. Nous, nous sommes un énergéticien de la ville de Paris, un acteur majeur, réseau de chaleur, qui alimente à peu près 500 000 équivalents logements. Et juste pour le truc, l'efficace énergétique, c'est forcément dans notre ADN. On est certifié ISO 500001. On accompagne nos clients vers, notamment nos clients tertiaires, vers l'efficace énergétique. Et maintenant, on se rend compte des efforts que nous-mêmes, on doit faire. Mais la première chose qui doit être faite, et ça, je pense que ça parle à tout le monde, c'est mettre en place du comptage. Puisque pour savoir où on doit aller, il faut savoir d'où on part. Et on s'est rendu compte, effectivement, qu'il manquait, pour certains usages, du comptage. Notamment dans nos parties privatives, notamment à la chaufferie de Saint-Ouen. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est notre propre énergie qu'on consomme. Donc, somme toute, il n'y avait pas de compteur. Et maintenant, il va falloir en mettre. Et aussi, là où on avait des... Par exemple, pour l'information, pour le bâtiment siège, on est en copropriété. Donc, la copropriété a des abonnements, comme on a un abonnement au téléphone, etc. au réseau de chaleur, au réseau de froid, pour la clim, et à l'électricité. Et donc là, on avait de la donnée, puisqu'il y avait de la facturation, et de l'historique. Il suffit d'appeler l'opérateur et de lui demander l'historique sur les dix dernières années pour reconstituer une référence. Pour le bâtiment d'Alle et Chaufferie de Saint-Ouen, c'est différent. Il n'y avait pas de compteur. Où il y en avait, mais ils étaient bloqués. Et donc, il a fallu retravailler sur ça. Donc, la première des choses, c'est une action qui ne rapporte pas d'économie d'énergie, mais qui est nécessaire. C'est de mettre en place du comptage, du comptage divisionnaire, notamment. On peut aller très loin dans le comptage. On peut même mettre du comptage par étage. Enfin, après, c'est une stratégie à définir. Une fois qu'on a fait ça, on a identifié avec l'AFNOR, du coup, un plan d'action d'amélioration, un panorama de tout ce qui est faisable pour travailler sur la réduction des consommations de nos usages tertiaires. Et ce plan d'action, ça va de petites actions anodines jusqu'à des choses qui coûtent très cher et qui prennent beaucoup de temps à mettre en place. Ça va de baisser la consigne dans les bureaux. Donc, ça, vous connaissez tous. Passez à 19 degrés. Ça, ça ne coûte rien. Il suffit juste de paramétrer un écran quand c'est possible, quand la régulation est en place, quand le système est en place. Ou ça peut aller jusqu'à mettre en place une gestion technique du bâtiment, justement, pour pouvoir faire ça. Et là, ce sont d'autres ordres de grandeur. Donc, nous, ce qu'on a fait pour pouvoir progresser assez rapidement, c'est qu'on a identifié sur ce panorama d'action ce qu'on appelle un plan quick win. Donc, c'est les actions les moins chères et les plus rapides et celles qui apportent le plus de choses à mettre en œuvre. C'est des actions qui coûtent moins de 5 000 euros, moins de 10 000 euros pour être large, on va dire, qui peuvent se faire dans l'année ou plus tard dans les deux ans avec les délais d'achat, etc. et qui génèrent surtout beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que c'est que des actions quick win ? C'est baisser la consigne, c'est faire du relamping, donc modifier les éclairages, supprimer les anciens éclairages par des éclairages LED. C'est travailler sur les comportements des usagers, c'est remettre en marche les régulations quand elles ne l'est pas, c'est moderniser quelques équipements, c'est mettre en place des thermostats communiquants, ce genre de choses. Tout ça, ça coûte pas beaucoup individuellement, mais par contre, ça génère très vite des économies importantes. Donc, ça, c'est le plan d'action qu'on déploie rapidement. Et puis, pour les actions plus coûteuses, plus complexes, plus longues, celle-là, elle nécessite de partir dans des études complémentaires pour les approfondir. Donc, avant de se lancer dedans, parce que là, on a identifié un peu les ordres de grandeur, pour aller dans le détail, pour mettre en place une GTB, en l'occurrence, dans un des bâtiments dont je vous ai parlé, ça nécessite de se faire accompagner par un sachant, de rentrer dans le détail, de voir tout ce que ça implique, et surtout de budgéter tout ça au plus juste. Voilà un peu pour cette première partie. Je crois que j'ai une deuxième slide. La slide suivante, elle est consacrée aux impacts, finalement, qu'a eu ce dispositif éco-énergie tertiaire sur l'organisation et sur, finalement, la CPCU. Est-ce que, Adnan, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Justement, là, en gros, qu'est-ce que ce dispositif décret tertiaire a apporté à la CPCU ? Là, on prend un peu de recul, un peu de hauteur. Alors, nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre métier, c'est de produire de la vapeur. Donc, on consomme beaucoup de gaz, beaucoup d'énergie renouvelable aussi, puisqu'on récupère la chaleur des isunes du syctum, beaucoup de bois, du biogaz, etc. Et donc, c'est des quantités qui s'expriment en terrawattheure. Et donc, à 500 km de réseau, l'efficacité énergétique, elle est là, en fait. C'est là qu'on travaille pour faire des économies sur ce que consomme notre réseau, les pertes du réseau. Et donc, quand on veut regarder un peu ce que représente la partie tertiaire, donc les trois bâtiments dont on a parlé, au regard de tout ce qu'on consomme la CPCU, c'est une poussière. Et donc, l'intérêt de ce décret tertiaire, qui est une obligation réglementaire, a permis de mettre la lumière et, en gros, de porter un peu plus d'attention à ce sujet, première chose, et du coup, de lui donner une place, de le remettre un peu au centre de l'attention et des préoccupations. Donc, ça devient un sujet qui est traité aussi sérieusement que de réduire les pertes de notre réseau qui sont assez élevées, par exemple. Donc, ça engage la CPCU dans une démarche nouvelle, qui est de se préoccuper de ces consommations tertiaires. Et ce qui vient donner plus de crédit à ça, c'est le contexte actuel, notamment qui a démarré l'année dernière, le contexte énergétique de risque de pénurie, de prix qui augmente, vous connaissez, et notamment de déploiement de plans sobriétés. Et donc, les deux viennent un peu se mutualiser et le décret tertiaire est un peu l'accélérateur de toutes ces notions de sobriété énergétique. Et donc, c'est très bien d'avoir ce dispositif, d'avoir cette méthodologie, d'être accompagné par des sachants qui peuvent très vite aller à l'essentiel. Et pour nous, du coup, ça nous donne des objectifs d'amélioration. Alors, l'objectif, c'est 2030, moins 40%, mais il faut commencer maintenant. et ça permet surtout de changer de culture par rapport à l'usage énergétique pour le personnel. Donc là, on travaille sur le côté sensibilisation des usagers, mais culture, tout est là, en fait, éteindre les lumières, faire attention à ce qu'on consomme, mais c'est vrai chez soi, c'est vrai à l'entreprise. Mais ça nous permet surtout de savoir où on en est, d'avoir des références pour nos consommations d'énergie, de savoir comment on peut s'améliorer, de savoir ce qu'on met en place pour y arriver. Donc, on a parlé des actions rapides. Donc voilà, on a déjà défini une stratégie, c'est de mettre ces fameuses actions quick win, de combler les trous qu'il y avait dans la raquette, parce que parfois, baisser des consignes, c'est pas compliqué à mettre en place. Et puis, de se préparer pour les actions plus importantes, comme une GTB, de l'isolation par l'extérieur, qui apporte des contraintes plus complexes. Et puis, c'est aussi une étiquette en plus pour la CPCU, puisque l'efficacité énergétique, c'est notre activité également. Ça fait partie de notre métier. C'est pas que produire de l'énergie, c'est aussi faire de l'efficacité énergétique. Pour nos clients, pour notre réseau, et pour nous-mêmes. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le décret tertiaire vient rentrer pleinement dans nos préoccupations. Donc, voilà l'intérêt. Alors, au-delà effectivement de ce qu'on a pu, de ce qu'Adnan a pu nous apporter sur la CPCU, nous, effectivement, on a accompagné beaucoup d'autres clients. Et voilà ce qu'on peut effectivement constater dans d'autres organisations, c'est que ce décret tertiaire vient effectivement fédérer et mobiliser plein d'acteurs autour de ces histoires de performances énergétiques des zones tertiaires ou des locaux tertiaires. J'en ai mis quelques-uns là, mais effectivement, la direction générale vient s'intéresser au sujet dans certaines organisations, les services généraux, la maintenance, mais aussi les gens qui s'occupent des infrastructures. Par exemple, nous, on accompagne un gros acteur de l'audiovisuel public en France. Les serveurs, tous les équipements qui servent à la diffusion des émissions, bien sûr, participent à la performance énergétique et aux consommations d'énergie des zones tertiaires. Les directions informatiques également sont sollicitées. Donc, l'idée, c'est de fédérer des acteurs auxquels on n'aurait peut-être pas, enfin, qui n'auraient peut-être pas été impliqués dans ces histoires d'amélioration de la performance énergétique. Il y a un point aussi important, c'est que beaucoup de nos clients sont locataires des bâtiments ou des zones qu'ils occupent ou des bureaux qu'ils occupent. Et donc là, je dirais que ce dispositif éco-énergie tertiaire vient enrichir ou parfois même réactiver le dialogue propriétaire-locataire en disant, ben voilà, on a mis en place, on a détecté tel et tel gisement d'économie énergie, ben qui va prendre en charge le financement de ces travaux, par exemple. Et enfin, je dirais, bien sûr, il s'agit de se mettre en marche, un petit peu comme l'a rappelé ou l'a détaillé Adnan, de mettre en place finalement une démarche constructive d'amélioration qui est assez classique, bien sûr, qui se rapproche largement de ce qui peut être fait dans le cadre d'une démarche de management d'énergie ISO 500001. Une fois qu'on a déterminé les gisements et d'économie énergie, il s'agit de définir un plan d'action, c'est-à-dire vraiment ce que l'on va réaliser comme action d'amélioration, mesurer les économies d'énergie générées par les actions qu'on a mises en place et puis, bien sûr, ne pas oublier de sensibiliser, de mobiliser les occupants qui ont un vrai rôle à jouer. C'est bien beau de mettre en place des solutions techniques d'automatisation, etc., mais enfin, si les occupants ne sont pas emparés du sujet, on va probablement passer à côté de certains gisements d'économie énergie. Voilà, c'était notre dernier slide. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, par exemple, sur notre plateforme de management de l'énergie ou sur l'ensemble de nos prestations autour de cette thématique, y compris les formations, bien évidemment, venez nous rencontrer sur le stand numéro 6 à l'étage dans la zone BIM numérique. Voilà. Et puis, écoutez, on est, Adnan et moi, à votre disposition pour répondre à vos questions s'il y en a. On va vous donner un micro pour que tout le monde vous entende bien. Oui, bonjour. Philippe Coquery, Saint-Gobain. J'ai une question concernant le pourcentage tertiaire de votre activité. Comment réussissez-vous à convaincre les acteurs en interne de l'utilité ou de l'importance de mettre en place du sous-comptage, par exemple, ou des actions, sachant que ça représente un 0, quelque chose pour cent de votre activité ? Quelle était votre stratégie, je dirais, pour réussir à mettre en place ça, bien que ça ne soit pas votre focus principal ? Vous n'êtes pas loueur de bâtiment ? C'est une bonne question et c'est tout un travail de longue haleine. En fait, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup d'explications, mais c'est aussi montrer l'intérêt pour tout le monde. Je pourrais très bien dire que c'est une obligation réglementaire, il faut y aller, mais c'est surtout montrer l'intérêt en termes d'économie, de gains, de rentabilité, et c'est surtout le fait de dire que c'est des actions qui derrière vont permettre, c'est du comptage, mais derrière, ça va amener ça, 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 ça va amener toutes ces choses-là. Mais il faut passer par là. Et après, on a tous des maisons, des appartements, on a tous du comptage chez nous, on peut très vite faire le parallèle avec le domestique et donc les gens en face, parce que derrière, c'est une question de budget, c'est ça l'enjeu. Quand tout le monde est d'accord pour ça, mais dès qu'il faut payer, là, tout de suite, c'est intéressant de faire parfois les parallèles avec le domestique, ça marche très bien parce que tout le monde autour de vous, j'imagine vos collègues sont tous en train d'envisager des choses, des compteurs, des trucs, et ça peut parler, mais c'est effectivement, c'est ce que disait à la fin Frédéric, ça ne peut pas se faire sans l'adhésion des exploitants, notamment par exemple, ou du service ingénierie, mais nous, à la CPCU, on a une chance, c'est qu'on est engagé dans une démarche ISO 50001 depuis longtemps, et donc, c'est aussi le fait de le raccrocher à cette certification ISO 50001, c'est un peu une extension en fait, ça rentre dedans, et donc, qui dit ISO 50001 dit engagement de la politique, dit politique énergétique, engagement de la direction, et de là, ça découle toute la structure que vous devez connaître, donc on s'appuie là-dessus également. On nous dit que c'est la fin, moi je serai à l'extérieur, si vous voulez échanger encore un peu rapidement là-dessus, avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada